Le pèlerinage au Sénégal est organisé par un grand pays, le Royaume d'Arabie Saoudite. Un pays qui donne tout le sérieux qu'il faut à l'organisation du pèlerinage, d'année en année, qui apporte les améliorations qu'il faut. Si ce pays-là prend la décision d'introduire une disposition dans l'organisation du pèlerinage, nous autres, nous ne pouvons que respecter la souveraineté interne de ce pays-là. Cependant, lorsque cette décision nous a été transmise en termes d'information, nous avons informé les voyagistes privés. Mais nous, le délégué général adjoint et moi-même, nous avons entrepris d'entrer en contact avec le ministère du Hage de jour en jour jusqu'au 10 de ce mois, je pense. Jusqu'au 10 de ce mois où ils nous ont informé finalement que cette décision a été reportée. Mais avant cela, nous avons été en rapport avec le ministère du Hage. Nous en avons informé d'ailleurs les privés. Nous leur avons montré même tout le processus avec lequel ou par lequel nous avons été en relation avec le ministère du Hage sur la question de l'IATA, les informations qu'ils nous ont données, nos préoccupations que nous leur avons transmises, les décisions qu'ils ont prises, nos préoccupations que nous leur avons transmises jusqu'au terme final où la lettre circulaire nous a été donnée en montrant que cette décision a été reportée. Je pense que dans le cadre de la famille du pèlerinage, dans le cadre de la communauté du pèlerinage, je dis en Wolof, Il y a eu un malentendu sur cette question. Ce malentendu a été levé et la communauté du Hage respire parce que la communauté du Hage ne peut respirer que quand on est ensemble. Et on est ensemble.